Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle vidéo astuce mais cette fois-ci j'ai décidé d'axer ça plutôt autour du rangement du dressing. C'est vrai que nous avons la chance d'en avoir un depuis que nous avons emménagé dans notre nouvel appartement pour mon plus grand plaisir mais il n'est pas toujours facile de savoir comment optimiser au maximum l'espace et avoir des rangements qui soient plutôt efficaces et pratiques. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir 8 astuces réservées au rangement du dressing. Pour cette première astuce je vous propose de créer un rangement pour bagues très très rapide et très peu coûteux vous allez le voir puisqu'il suffit simplement de bomber une boîte d'oeufs tout simplement de la couleur de votre choix donc moi j'ai choisi du noir mat parce que c'est ce que je préfère et de le disposer dans votre tiroir que ça soit dans votre dressing, sur votre coiffeuse etc. Et chaque compartiment correspond à un rangement pour une bague et je trouve que le noir fait très bien ressortir les bijoux donc vous savez exactement où sont vos différentes bagues vous les discernez beaucoup plus facilement que si elles sont toutes mélangées dans une boîte et je trouve ça plutôt chouette. Si vous ne voulez plus chercher votre blouse préférée pendant je ne sais combien de temps dans votre dressing parce qu'elle est mélangée avec tous les autres et bien je vous conseille de trier vos vêtements par couleur. Je trouve ça beaucoup plus pratique, c'est quelque chose que je fais depuis des années et de cette façon je sais à chaque fois où est chaque vêtement. Je m'y retrouve, déjà c'est un petit peu plus joli visuellement et puis surtout je sais où chaque vêtement se trouve dans le dressing les blouses bleu ciel ensemble, les blouses blanches etc. Vous pouvez le faire avec vos pulls, vos pantalons, bref un petit peu avec tout et c'est quand même bien plus pratique et bien plus facile lorsque l'on veut trouver un vêtement précis. On passe ensuite au rangement des ceintures et c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué de savoir comment les organiser dans nos placards, dans nos tiroirs, moi elles ont tendance à s'en mêler. Et bien je vous propose de créer un petit rangement avec trois fois rien puisqu'il vous faudra un morceau de bois, de la ficelle, de la colle et des pinces à linge en bois. Vous allez le voir, c'est très rapide et en plus c'est un petit objet déco plutôt sympa. Donc pour ce DIY tout d'abord il faudra nouer la corde de part et d'autre du morceau de bois. Là vous prenez le morceau que vous souhaitez selon le nombre de ceintures que vous avez à accrocher. Donc je fais un double nœud de chaque côté. Et ensuite j'applique de la colle sur chacune des pinces à linge que je viens poser sur le morceau de bois tout simplement. Donc une pince à linge équivaut à un rangement pour une ceinture. Vous allez le voir par la suite mais c'est très simple. Vous pouvez décider de les bomber si vous voulez quelque chose de beaucoup plus coloré. Vous savez que moi j'aime le naturel donc voilà j'ai décidé de les laisser ainsi. Et ensuite vous n'avez plus qu'à venir le suspendre à l'aide d'un petit clou dans votre dressing ou là où vous le souhaitez. Et d'accrocher ensuite les ceintures à l'aide des pinces à linge. C'est un rangement qui se veut très pratique puisque déjà les ceintures ne sont pas emmêlées comme elles sont suspendues. En plus de ça en un coup d'œil vous voyez les pièces que vous avez. Et vous n'avez plus à farfouiller à droite à gauche pour chercher la ceinture souhaitée. Donc je trouve ça plutôt chouette. Si vous aussi vous avez bien trop de chaussures comme moi et que vous ne savez plus vraiment où les ranger par manque de place. Et bien je vous invite à vous diriger vers ce genre de rangement horizontal et compartimenté que vous pouvez trouver un petit peu partout. Celui-ci vient du magasin Alinea mais je pense que vous pouvez en trouver facilement. Et donc comme vous le voyez je viens ranger mes différentes paires de chaussures à l'intérieur et les rangements horizontaux sous les lits. C'est vraiment très pratique, ça vous permet vraiment un gain de place. Donc je n'ai plus ensuite qu'à refermer le rangement. En plus c'est à l'abri de la poussière. Donc c'est encore un point positif. Je les glisse sous mon lit et comme vous pouvez le voir on ne voit rien du tout et on optimise la place. En parlant de gain de place, il y a une technique que j'applique depuis des années maintenant pour ranger mes vêtements à l'intérieur de mes tiroirs. Au lieu de les chercher à chaque fois à droite à gauche sans savoir où ils sont. En fait j'utilise la méthode de pliage de Marie Kondo que vous devez probablement connaître avec son livre La magie du rangement. Donc je plie les vêtements en 3 ou en 4. Là c'était mon tiroir de vêtements pour le sport. Et ensuite je viens les disposer à la verticale. Ce qui fait qu'en un coup d'œil je vois les vêtements que j'ai et puis surtout j'ai gagné de la place comme vous pouvez le voir dans mon tiroir. Et je trouve ça tellement plus pratique. Cette petite astuce avec la capsule de canette est très connue mais je tenais quand même à vous la représenter. Donc il suffit de la glisser sur le cintre tout simplement et ensuite de pouvoir superposer un autre cintre juste en dessous. Vous allez avoir en fait un rangement vertical. Le fait d'avoir deux cintres superposés les uns sur les autres vous permet un gain de place. Encore une fois on optimise l'espace et vous allez pouvoir ranger davantage de vêtements dans votre penderie. Une autre astuce pour les rangements bijoux mais cette fois-ci on s'attaque aux boucles d'oreilles. Ce n'est pas toujours évident de les ranger parce que les petites boucles d'oreilles puces comme ça ont tendance à s'éparpiller. Et bien utilisez un bac à glaçons. Ça ne coûte pas cher vraiment c'est 3 fois rien. Et vous pouvez disposer chaque paire de boucles d'oreilles dans un compartiment. Et du coup vous aurez tout sous la main. Les boucles d'oreilles ne seront pas mélangées. Et vous verrez bien les paires dont vous disposez. En plus sur un bac à glaçons blanc comme ça ça ressort très très bien. Et la dernière astuce concerne les rangements des foulards. Je vous en avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Et cette fois-ci j'ai une nouvelle petite technique. Pour créer ce rangement vous aurez besoin d'un cintre et d'anneau pour les rideaux de douche. Initialement j'ai trouvé cela sur Amazon. Ça se trouve très facilement et ça coûte 3 fois rien. Donc tout d'abord j'enfile les anneaux sur la barre du cintre. Il faut disposer le nombre d'anneaux nécessaires correspondant au nombre de foulards dont vous disposez. Et ensuite il n'y a plus qu'à glisser vos foulards préférés dans les anneaux. Donc un foulard par anneau. Donc ça fonctionne très bien avec les foulards puisque c'est un accessoire qui est assez fin. Par contre avec les écharpes ça n'ira pas puisqu'elles sont bien trop grosses. Mais en tout cas pour les foulards je trouve ça plutôt bien. Et vous pouvez accrocher le cintre à un clou. Ou comme moi pourquoi pas le placer dans la penderie pour avoir les foulards sous la main. Et bien voilà cette vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement que les astuces proposées vous seront utiles. Et si toutefois vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.